Il faut savoir qu'en musique occidentale, il y a douze notes, ni plus ni moins. Il y a des parties du monde où il y en a moins, il y a des parties du monde où il y en a plus. Ici, en Occident, il y en a douze points par. Qu'est-ce qu'il y a dans ces douze notes ? Vous avez sans doute déjà entendu parler de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si on compte, ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On va compter sur deux mots, sept notes. Et on a, en plus de ces sept notes qui sont non altérées, c'est-à-dire qu'il n'y a ni dièse ni bémol dans ces notes, on a cinq notes altérées. On parlera un peu plus tard, si vous voulez bien. Mais donc, en gros, qu'est-ce qui se passe sur mon clavier ? C'est-à-dire que je vais effectivement avoir sept cases blanches. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et cinq cases noires. Donc, les sept cases blanches vont être les notes non altérées. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et puis après, ça se répète, Do. Et cinq notes altérées, qui seraient Do dièse ou Ré bémol, Ré dièse ou Mi bémol, Fa dièse ou Sol bémol, Sol dièse ou La bémol, La dièse ou Si bémol. On laisse ces cases noires et ces notes altérées de côté, si vous voulez bien. Et maintenant, on va apprendre à savoir exactement où sont ces notes. Donc, en fait, si vous regardez votre clavier et que vous avez 88 notes, vous avez des sections qui se répètent. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez votre clavier, vous avez, et on va regarder plutôt les cases noires, même si on ne va pas s'en servir tout de suite, mais en gros, on a deux cases noires, un ensemble de deux cases noires et un ensemble de trois cases noires. Deux, trois, après ça se répète, deux, trois, après ça se répète, deux, trois, après ça se répète, deux, trois, etc. Je pourrais aller dans l'autre sens aussi. Deux, trois, deux, trois, deux, trois, deux, etc. Voilà. Il y en a une toute au bout qui est toute seule. Mais pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Donc, comment on va comprendre tout ça ? En fait, on va se baser sur la note de Do et la gamme de Do. Et pendant un certain nombre de leçons, on ne va pas bouger de cette gamme de Do. Donc, la première chose à faire, ça va être de trouver ce fameux Do. Quand vous regardez votre clavier, vous avez donc ces fameuses sections de deux cases noires, puis trois cases noires, deux cases noires, trois cases noires, deux cases noires, trois cases noires, etc. Quand vous allez prendre votre section de deux cases noires, vous allez reprendre la note qui est la plus à gauche et vous allez descendre sur la case blanche qui est encore à gauche. Cette note-là, ici, là, ça, c'est un Do. Ok ? Ça, c'est Do. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Ok ? Donc, pour l'instant, on s'est servi des cases noires pour trouver le Do, pour être sûr d'avoir la même référence. Mais par contre, maintenant, on va, si vous voulez bien, oublier un peu les cases noires. Et voilà, on va donc partir de Do. La note d'après, ça va être Ré, puis la note d'après, ça va être Mi. Celle d'après va être Fa, celle d'après Sol, celle d'après La, celle d'après Si, celle d'après Do. On a donc la fameuse gamme majeure que, a priori, tout le monde connaît, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et dans l'autre sens, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ok ? Ça, ça va vraiment être extrêmement important de bien connaître ça par cœur. L'idée n'est pas d'en faire un exercice pour aller super vite. L'idée est de bien savoir où sont ces notes et assez rapidement de trouver toutes ces notes facilement. Donc encore une fois, quand vous regardez votre clavier, vous avez donc des sections de cases noires. Une section de deux, une section de trois. Vous avez la section de deux. Vous prenez la note la plus à gauche de cette section. Vous descendez sur la note qui est légèrement à gauche. Cette note, c'est Do. Donc Do, c'est une note qui est entourée d'une case blanche à gauche qui va être Si. Et de la première, de la section des deux cases noires à droite. La note qui est au milieu de ces trois notes-là, c'est bien Do. Ok ? Comme vous l'avez vu, il y a donc sept notes non altérées qui sont donc matérialisées sur votre piano. Et ça, c'est le grand avantage du piano. C'est qu'il est extrêmement visuel. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, si on arrive à trouver Do, ensuite, on monte les sept cases blanches. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et en gros, après, ça recommence. Ok ? En gros, le piano a deux énormes avantages. Le premier, c'est qu'effectivement, il est très visuel. Et le deuxième, c'est qu'en gros, n'importe qui, même un enfant de deux ans, peut laisser tomber son doigt sur un clavier. Et ça produit un son. Et ça produit un son qui est déjà de très bonne qualité. Ok ? Ce qui, sur d'autres instruments, est beaucoup plus difficile. Arriver à faire une note qui ne grésille pas sur une guitare, ça peut prendre un peu plus longtemps. Puis après, il y a des instruments comme les flûtes, les cuivres, tout ça, où là, c'est encore beaucoup plus dur. Bref, donc le piano a plusieurs avantages. Et notamment, c'est cet avantage qu'il est extrêmement visuel. Donc, vous avez donc une section de sept cases blanches. Pré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et après, effectivement, cette section va se répéter. Mais en fait, elle va se répéter à une autre hauteur. C'est pour ça qu'on va changer d'octave. Oct, 8. Ok ? Donc, c'est la huitième note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en fait, la huitième est une répétition de la première, mais une octave plus haut si on va vers les aigus, plus basse si on va vers les graves. Ok ? Donc, si on continue vers les aigus, on a bien Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et la dernière note du clavier, tout à droite, celle qui casse bien les oreilles, c'est bien un Do également. Si je repars de mon Do qui est relativement pile en face de moi, et on va en parler dans un instant si vous voulez bien. Je descends de l'autre côté, j'ai bien mon Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Fa, Fa, Mi, Ré, Ré, Fa. Et après, j'ai donc encore deux petites notes, Si et La, qui est la note la plus grave du clavier, si vous avez un clavier complet à 88 notes, est un La. Donc on a un La ici et un Do ici. Et une dernière petite chose dont il faut qu'on parle, c'est ce qu'on appelle le Do du milieu. Parce qu'en fait, effectivement, il y a plusieurs Do dans votre clavier. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a bien 7 octaves complètes. Donc il y a 8 fois la note Do. Et en gros, quand on va jouer des notes, sachant qu'effectivement, on va jouer des suites de notes qui vont constituer des accords. Et comme on va essayer de ne pas être trop captif de la partition, il va falloir qu'on puisse communiquer sur à quelle hauteur du clavier on est. Je ne sais pas si on fait Do, Ré, Mi. Est-ce que c'est Do, Ré, Mi qui est ici ? Ici, ici, ici ou ici. Et donc, du coup, il y a un repère sur votre clavier qui va être assez important à savoir, parce que comme ça, on va pouvoir en parler et savoir de quoi on parle. C'est ce fameux Do du milieu. Donc si je refais mon truc de... J'arrive donc à un Mi et un Fa ici. Donc je ne peux pas départager le pile milieu du clavier. Il serait donc cet interstice entre le Mi et le Fa. Et en fait, pourquoi le Do du milieu va être celui-là plutôt que celui-là ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, il est géographiquement un tout petit peu plus proche du milieu. Si on dit que le milieu est vraiment cet espèce de petit espace ici, ce petit interstice, en fait, cette note-là est plus proche de ce milieu géographique que celle-là. Donc déjà, ça va être ici. Mais surtout, en fait, c'est une raison d'écriture musicale. Et c'est qu'en fait, encore une fois, on va essayer de ne pas trop être captif de la partition. Mais on va quand même s'y référer de temps en temps, histoire d'avoir quelques repères qui vont garder une partition habituelle de musique. Vous avez donc la clé de Sol en haut, la clé de Fa en bas. Donc la clé de Sol va plutôt s'occuper de toutes les notes qui vont être, disons, à droite du dos du milieu. La clé de Fa va plutôt s'occuper de tout ce qui va être à gauche. Donc la clé de Fa va être plutôt ce qui s'occupe des graves, la clé de Sol plutôt ce qui s'occupe des aigus. Et en gros, si vous voulez, vous avez cinq lignes en haut, cinq lignes de clé de Sol, cinq lignes de clé de Fa. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, c'est comme s'il y avait une onzième ligne et que cette onzième ligne était la ligne au milieu de ces deux espaces de portée. Et que, en fait, sur cette ligne du milieu, si on trace une note, cette note est un Do, et c'est celui-là. Ok ? Voilà. Donc c'est en fait pour ça qu'il s'appelle le Do du milieu. Voilà. Donc c'est très important, surtout, de bien comprendre les cases blanches. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. De non seulement bien les comprendre, mais bien les apprendre dans les deux sens. Ok ? Mais c'est aussi quand même relativement important de savoir où est votre Do du milieu. Donc si vous êtes, en gros, physiquement pile au milieu de votre clavier, le Do du milieu, il est plutôt un peu, je dirais, vers la droite de votre main gauche. C'est-à-dire, voilà, si vous posez votre main gauche, assez naturellement, vous allez avoir le pouce de votre main gauche qui va tomber dessus. Ok ? Mais on pourrait aussi mettre le pouce de la main droite. Donc il est vraiment, voilà, en gros, si vous êtes, encore une fois, physiquement pile au centre de votre clavier, voilà. C'est-à-dire que si je prends mon clavier, j'ai vraiment le centre de gravité presque en face. Voilà. Il est quand même un tout petit peu plus en face de ma main gauche. Mais voilà, c'est très léger. Mais encore une fois, ça va être, voilà, utile pour savoir dans quelle octave on joue. C'est-à-dire que selon les morceaux, voilà, on va parfois jouer ici. Ok ? Mais parfois, on va commencer beaucoup plus bas. Si on prend des chansons comme, par exemple, « Take the long way home » de Supertrampe, voilà, le début est clairement dans les très, très graves. Et le reste de la chanson est quand même plutôt un peu à gauche du dos du milieu, plutôt que, voilà, plutôt un peu en dessous du dos du milieu, plutôt qu'un peu au-dessus. Voilà. Au contraire, d'autres chansons, on va plutôt aller chercher des aigus. Donc, voilà, c'est quand même, ça peut être pratique dans la mesure où, encore une fois, on va essayer de ne pas trop, trop, trop regarder et être scotché sur notre partition. Et on va se dire, voilà, tel accord, c'est Do, Mi, Sol. Voilà. C'est important de savoir si on joue là, 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 etc.